Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des douze signes du Zodiac pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté l'équidance personnalisée depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque trois ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant trois ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir. Les personnes qui me suivent savent très bien que je fais des choses plutôt sérieuses. Donc, ce n'est pas juste pour de la rigolade. Vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà. J'ai donc ouvert une entreprise. J'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors, pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances. Et donc, vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent que c'est parce que ça marche et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les deux, trois mois à venir. Parce que j'ai dû, effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà. Je sais que je dois vous guider. J'ai des connexions très fortes. Je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure. Enfin, voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidances. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement. Pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de carte. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis à tout de suite, puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. Les versos, vos énergies pour le mois de septembre 2022. On est parti. Alors, l'arcade majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est le diable. Bon, alors, tout un programme. Le diable, évidemment, vous parle de créer ses démons, de voir ce qui vous enchaîne. On est toujours responsable de nos démons. Le diable n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'emprise sur quelqu'un qui n'est pas vulnérable à ce qu'il lui propose, en fait. Donc, le diable est toujours une invitation à nous libérer d'un enchaînement, de comprendre justement ce qui nous attache et ce qui nous retient, parfois en arrière ou sous forme d'addiction. Enfin, voilà. Évidemment, c'est aussi une énergie sexuelle forte. Donc, peut-être que vous avez un mois où vous avez une vie sexuelle intense ou des pulsions ou des envies plus que d'habitude. C'est possible. Voilà. Le diable est aussi rattaché à la création, à la matière, au besoin de produire de la matière et de créer. Alors, ça peut être positif dans le sens où on crée quelque chose, mais évidemment, ça peut être aussi négatif dans le sens où on peut en devenir dépendant, avoir de plus en plus de besoins. Enfin, voilà. Voilà, en gros, l'arcane majeur du diable. Le diable est aussi une énergie androgyne. C'est-à-dire qu'il a un côté, on le voit ici, il est rattaché à la fois au féminin et à la fois au masculin. Et d'ailleurs, vous voyez la représentation ici. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Voilà. Enfin, ce diable a une poitrine, mais en même temps, c'est le diable. Et puis, un sexe masculin. Donc, voilà. Il est androgyne. Donc, vous avez peut-être ces deux polarités en vous en ce moment qui ressortent. Alors, de manière équilibrée ou conflictuelle. Souvent, c'est plutôt conflictuel. On va voir ce que le reste du tirage vous donne. Alors, l'énergie de début de mois pour vous, les versos. Le roi de bâton. Alors, vous êtes dans... Je me donne les moyens de réussir ce que je veux. J'entreprends quelque chose. Vous avez... Alors, ce n'est pas j'entreprends dans le sens je débute. C'est-à-dire que vous avez très certainement déjà une certaine expérience dans ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes parti sur votre lancée. Et que vous êtes à nouveau très investi sur le plan professionnel ou financier. Voilà. Ou sentimental. Mais, ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on voit que ça prend de la place. S'il y a quelque chose pour lequel vous avez du feu et de la passion qui prend de la place. Mais, vous le faites avec sagesse. Voilà. Alors, peut-être que vous avez une entreprise. Et que vous êtes à fond sur vos histoires d'entreprise, de passion, de créer. Voilà. Peut-être que vous êtes un artiste. Et que vous persévérez sur votre créativité. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est une belle... C'est évidemment une belle carte. Ça veut dire que vous êtes plutôt posé. Plutôt calme par rapport à ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous donnez les moyens de l'obtenir. Le roi de bâton, c'est ça. Il obtient ce qu'il veut. Alors, ce que vous voulez le plus, justement. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Six of Cups. Alors, il peut y avoir des libérations karmiques. Ici, avec le diable en plus. Il peut y avoir un désir d'enfant. C'est possible pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi l'envie de grandir. De vous libérer d'une forme de naïveté. Ça peut être aussi de vous libérer d'une nostalgie passée. Parce qu'avec le diable, on cherche à vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne. Peut-être que vous avez un sentiment nostalgique par rapport à une situation. Et que là, vous avez vraiment envie de dire. Bon, il faut que j'avance. Il faut que je tourne la page. Il faut que j'arrête de regarder en arrière et d'être triste à cause de cette situation. Ou nostalgique. C'est possible. Mais c'est une forme aussi de maturité. Où vous vous dites. Bon, ben voilà. Maintenant, je me libère de cette situation passée. Je grandis. J'en tire des leçons. Et j'avance en fait. Donc, je pense qu'il y a un désir de maturer quelque chose en fait. Alors, votre atout pour réussir ce 6 de coupin. Night of Cups. Ah ! Alors, Night of Cups voudrait nous dire. Soit que vous vous sentez. Alors, pour les célibataires on va dire. Vous vous sentez amoureux. Pour les personnes qui sont en couple. Il peut y avoir un regain d'émotion pour la personne avec qui vous êtes en couple. Et puis, si une histoire de cœur ne vous tente pas. Que vous êtes seul. Mais que, voilà. Ce n'est pas du tout la dynamique de votre vie en ce moment. Ça veut dire quand même qu'il y a une ouverture du cœur. Le cavalier de coupe. Il écoute son cœur. Son cœur divin. Il entend les messages d'en haut. Et il se connecte à ce qui lui parle vraiment. Ce qui est vraiment bon pour lui. Ce qui lui ressemble. Il accepte ça sans crainte. Il n'est pas dans la crainte le cavalier de coupe. Alors, c'est peut-être précisément ça. C'est-à-dire que... Peut-être que là, vous avez manqué de maturité sur quelque chose. Et que vous avez... Vous voulez créer quelque chose là. Ça se voit avec ce roi de bâton. Vous vous présentez comme quelqu'un de sage, de posé. Mais au fond, vous savez bien que non. Il y a quelque chose qui doit grandir. Et je pense que c'est l'acceptation. Ici, si on vous donne le cavalier de coupe comme... Comme atout. C'est que vous n'étiez pas pleinement dans vos vérités avant. Parce que le cavalier de coupe, il ouvre son cœur. Il accepte d'être ce qu'il est. Donc ici, ça veut bien dire que là, vous n'êtes pas complètement dans vos vérités en fait, en étant immature. Voilà. Alors l'obstacle. Donc, soit vous tombez amoureux, soit il y a une personne amoureuse autour de vous. C'est possible aussi que vous croisiez cette personne sur votre route. D'accord ? Ça peut être la manifestation dans la matière de cette énergie. Donc l'obstacle par rapport à ce 6 de coupe. 6 d'épée. Ah ! Alors soit vous vous êtes éloigné d'une situation. Soit vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose. Est-ce que les personnes ici... Est-ce que les personnes ont du mal à lâcher prise ? Je crois que vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est ça votre immaturité en fait. C'est que vous voudriez une forme de sécurité là je crois. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous demandez aux autres. Mais en vous, vous avez peut-être un besoin récurrent. Un questionnement récurrent, une inquiétude ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit d'ouvrir les vannes en fait. On vous demande d'y aller là avec le cavalier de coupe. De vous laisser porter par votre cœur. Et vous, avec ce 6 d'épée, vous avez du mal à prendre du recul et de la distance. Donc c'est une réaction... Excusez-moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Je vous explique et j'espère que ça vous aide. C'est une réaction qui est un peu puérile en fait. Parce que c'est comme si vous ne vouliez pas lâcher quelque chose. Vous savez comme les enfants ont besoin de la présence de leurs parents, ont besoin d'être rassurés. Là, on vous dit d'écouter votre cœur. Mais vous, vous auriez tendance, les jours où vous êtes fatigué, les jours où vous êtes moins bien, quand vous allez être dans le doute. Vous avez du mal à laisser faire les choses naturellement en fait. Il y a quelque chose là. Ou alors, vous vous êtes éloigné de quelqu'un. C'est possible aussi que vous ayez pris de la distance ou que quelqu'un se soit éloigné de vous aussi. Peut-être parce que quelque chose n'était pas mûr en fait. Parce que cette personne a senti une immaturité chez vous. Ou que vous, vous vous sentiez peut-être pas, peut-être trop jeune par rapport à ce qu'on attend de vous. Ou pas prêt ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Alors, on va voir justement ce que vous voyez venir, ce que vous savez. Qu'est-ce que vous voyez venir ? Votre désir, vous savez que vous avez beaucoup de... Vous avez envie vraiment de quelque chose là. Un cavalier de bâton. Vous avez du feu, vous avez... Alors, est-ce que les personnes ici se dispersent du coup ? Est-ce que les personnes ici se dispersent ? Non, c'est pas ce que je sentais, mais je voulais savoir. Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même un peu le beau gosse, un peu dragueur, un peu je vais à droite à gauche, je... voilà. Mais je crois pas là. En fait, c'est juste que vous avez beaucoup de passion pour... Bon, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses en fait. Mais ça, vous le savez. Est-ce que ces passions sont dominées ? Est-ce que ces pulsions sont correctement utilisées ? Est-ce que ces pulsions sont correctement utilisées ? Et non, voilà. Alors, c'est bizarre parce que vous arrivez avec l'énergie du roi de bâton. Mais on a quand même l'impression que... Ah, mais vous êtes dans le contrôle en fait, c'est ça qui va pas. Parce qu'il me dit, il y a un truc qui va pas. Est-ce que les gens ici sont dans le contrôle et la manipulation ? Ben oui, voilà. Voilà, voilà, pourquoi ça va pas ? Parce que je me disais, mais il y a un truc qui n'est pas cohérent, parce que vous avez un problème de maturité et on me donne... Ça, ça devrait venir après, pas avant. Sauf s'il est mal aspecté. Donc en fait, dans le roi de bâton, certes vous avez envie de créer quelque chose, mais vous êtes aussi beaucoup... Et j'en suis désolée, les tirages sont rarement faciles à entendre. Bon, après avec le diable, pas arrivé. On peut pas non plus vous faire... Voilà, je vous dise la vérité. Bon, ici il y a de la manipulation en fait. Vous essayez de garder le contrôle sur quelque chose. Mais ici, vous avez beaucoup de feu. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un gros moteur qui vous pousse aux fesses ou je ne sais quoi. Et plutôt que de l'utiliser à bon escient, ben là on voit que c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que vous n'êtes pas dans une énergie de sagesse en fait. Vous n'êtes pas dans l'aspect bien positif du roi de bâton qui cherche à créer, qui est posé, qui est au calme, qui est serein. Vous êtes dans l'énergie négative du roi de bâton qui veut quelque chose et que parce qu'il veut quelque chose, il ne veut pas que ça lui échappe. Et on retrouve ce qu'on a là. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir échapper en fait. Parce que vous avez de l'amour et du désir pour cette chose en fait. Cette chose ou cette personne. Et l'immaturité elle est là. C'est que en voulant garder ce contrôle, vous retombez dans le diable qui enchaîne en fait. Alors sur des histoires de cœur et d'amour, il peut y avoir de la possessivité, de la jalousie, des choses comme ça avec le diable qui remonte. Alors évidemment on peut aussi vous... C'est-à-dire que ça peut être le partenaire en face qui est jaloux, qui est possessif. Je ne vous dis pas que vous avez tous les torts, etc. Mais disons que l'énergie elle est autour de vous là. Il y a quelque chose là. Peut-être que du coup vous avez aussi du mal à savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que je pense que vous hésitez en fait. Vous devez... Il y a un coup de cœur là. Il y a quelque chose que vous aimez beaucoup. Mais comme il y a de l'immaturité et que vous avez du mal à lâcher prise et que vous avez beaucoup de passion et de feu pour cette chose là et que là vous avez peur que ça vous échappe, et bien peut-être que du coup le cavalier de bâton effectivement il a tendance à dire bon là je vais un peu là, je vais un peu là. Donc il y a peut-être une forme d'instabilité ici sur laquelle vous allez travailler. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez en fait. Enfin disons que vous avez du mal à être dans l'action stable par rapport à ce que vous voulez en fait. Parce que vous avez peut-être du mal à écouter votre cœur. Mais c'est quand même votre atout. Votre coup de cœur c'est votre atout. 8 de bâton. Ce que vous ne voyez pas venir. Alors soit vous n'êtes pas conscient de ce que vous communiquez. La façon dont vous communiquez peut-être que vous avez du mal à à voir ce que vous envoyez à l'autre. C'est possible. Et que du coup vous allez peut-être en prendre conscience au cours du mois. Réaliser ce que vous avez fait, quelle attitude vous avez eue et qu'est-ce que ça a généré chez l'autre. C'est possible. Maintenant, peut-être aussi que vous allez être surpris par le feu, la passion que vous avez pour la personne en face. Ou vous allez peut-être être surpris par la rapidité avec laquelle les choses avancent. peut-être que là j'ai peut-être noircé le tableau. Là on vous dit c'est votre obstacle de ne pas réussir à lâcher prise. Il y a sans doute des personnes qui vont se dire bon ben voilà je vais faire attention à ça et justement je vais un peu moins me prendre la tête et prendre du recul, me mettre les idées au calme, au frais en fait. Parce que là vous voyez les couleurs comme il y a beaucoup de rouge et tout, il y a beaucoup de passion. Et là vous n'avez qu'une seule carte qui vous calme. Mais si vous y arrivez à faire ça, et bien peut-être que du coup vous allez avoir l'énergie positive du 8 de bâton. à savoir que ça fuse en fait, ça fonctionne. Sans frein. Donc les choses peuvent avancer très rapidement. Et de manière très passionnée aussi. Et je pense quand même que il y a aussi en vous, si vous voulez, il y a... Parce que tout ce qu'on vit avec les autres, on le vit en soi en fait. De manière beaucoup plus subtile et... On a parfois du mal à analyser parce que c'est en nous. Mais c'est en regardant dans le relationnel avec les autres qu'on arrive à ses pieds en fait. Qu'on arrive à se dire, bah tiens, si je l'ai vécu avec telle ou telle personne, c'est aussi que c'est en moi. Et du coup, on peut porter un regard autre sur nous-mêmes. Donc ici en fait, ce qu'on sent c'est que vous avez la possibilité d'améliorer votre connexion énergétique en fait. Avec vos guides. Avec la source. Le diable évidemment va chercher à vous empêcher de faire ça. Le diable, c'est un ange déchu. Lui, son but, c'est pas que vous soyez parfaitement connecté et que vous receviez toutes les informations de la source. C'est tout l'inverse. Il va tout faire pour vous pourrir la vie. Donc, si vous arrivez à être dans un détachement, à lâcher prise et dans l'écoute réelle de votre cœur, alors à la fois dans votre relationnel, mais aussi en vous de manière générale dans votre vie, vous pourriez être surpris de voir toutes les informations qui vous arrivent en fait. Parce que vous écoutez. Parce que vous êtes ouverts. Le cavalier de couple, il faut vraiment le voir comme une espèce de, une grosse fleur qui s'ouvre et qui est prête à recevoir vraiment l'énergie. Voilà. Donc, beaucoup de feu, beaucoup de passion sur votre tirage ce mois-ci, les versos. Et d'envie et de désir, je pense. Le désir de grandir. Voilà. Alors, ça peut aussi, pour ceux qui sont parents, ça peut aussi vibrer par rapport à vos enfants. Il peut y avoir quelque chose aussi qui fait l'écho dans votre relationnel avec vos enfants, puisque là, on a les enfants au milieu du tirage. Alors, on va regarder sur le plan financier. La route fortune, bon, la route fortune, si vous êtes en forme, que vous êtes bien, ça peut être bon signe. Si vous avez des difficultés financières, ça peut être mauvais signe. La route fortune, elle vous dit que, alors, si vous aviez des choses à payer et que vous essayez d'éviter de les payer, je pense que ce ne sera pas possible, en fait. La route fortune, il y a une forme de fatalité, en fait. Ce qui doit arriver, arrivera. Si vous, si vous êtes dans une bonne dynamique financière, vous allez vous maintenir en haut de la roue, comme ça, en équilibre, vous allez réussir à jongler, trouver votre équilibre. Peut-être même, récupérer de l'argent qu'on vous devait, ça peut être ce genre de situation avec la route fortune ici. Maintenant, si vous êtes mal, si financièrement, c'est compliqué ou que vous êtes très angoissé, etc., eh bien, la route fortune, elle peut vous amener vers le bas de la roue, à savoir, bon, il y a des hauts et des bas et des fois, ce n'est pas terrible. Donc, voilà. Alors, par exemple, on pourrait vous réclamer des dettes si vous êtes endetté. Il y a quelque chose qui vous rattrape, en fait. Donc, soit on vous ramène ce qu'on vous doit, soit vous devez payer ce que vous devez, mais voilà, il y a une forme de fatalité à laquelle on n'échappe pas, en fait, la route fortune, c'est ça. Après, évidemment, ça s'appelle aussi la route fortune. Donc, fortune, ça reste l'abondance. Donc, si vous êtes dans de belles énergies, dans une belle dynamique, là, vous avez le diable qui vous permet de créer, ça peut être une dynamique très positive pour certains d'entre vous. Voilà. Tout le monde n'aura pas le même tirage. On ne fait pas tous la même chose de l'énergie qu'on reçoit, il faut bien en être conscient. C'est pour ça que les tirages de cartes, où on vous dit, ça va se passer comme ça, il va y avoir ci, ça, 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 mais que dalle, c'est de l'énergie. Donc, après, ça dépend ce que vous, vous en faites. Je vous rappelle que l'homme a été créé, par la source ou par Dieu, vous y mettez la croyance que vous voulez, l'homme a été créé, créé, libre de ses choix. Donc, on vous envoie de l'énergie, mais il y a des gens qui, avec la même source d'énergie, tout comme quand on a 100 balles dans la poche, il y a des gens pour 100 balles, ils vont faire 100 balles de course au supermarché, et puis il y en a d'autres qui vont s'acheter pour 100 euros de sac à main, d'autres qui vont donner 100 euros à une association, et voilà, pour protéger les animaux, et puis d'autres qui vont investir 100 euros dans du carrelage pour leur future maison, parce que ça les sécurise, ils se disent, voilà, j'ai déjà au moins le carrelage. Voilà. Donc, on ne fait pas tous la même chose de l'énergie. Voilà. Donc, voilà, mais ça peut être positif si vous, vous êtes bien. Voilà ce que je veux vous dire. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Eh, gros potentiel ! Pas mal ! Alors, peut-être que le mois de septembre, je ne vous apprends rien, le mois de septembre, c'est redémarrage de quelque chose, souvent, début d'année, qu'on ait des enfants ou pas, c'est quand même la rentrée, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en août, donc on repart sur une nouvelle dynamique, et là, on sent vraiment que vous avez envie d'exploiter votre potentiel, peut-être que vous preniez conscience de capacité, que vous n'aviez pas saisi avant, que la période estivale vous a fait du bien pour vous recentrer. Le magicien, c'est celui qui se fixe un objectif, et il va travailler sans effort sur cet objectif et sans relâche. Il n'est pas dans... Ça ne lui coûte pas au magicien d'être en train de travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est dans cette dynamique où je veux atteindre ce but-là, et il y a bien quelque chose que vous voulez là. Je veux atteindre ce but, donc je me donne les moyens d'y arriver, je sais que je vais devoir faire des efforts, et au bout d'un moment, ça devient tellement naturel qu'il n'est même pas dans l'effort, en fait. Donc, super belle énergie, un gros potentiel. Voilà, Donc, c'est super pour débarrer une année, il n'y a pas mieux. J'entends qu'il y a un truc qui sonne. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous raconte ? Ah ! 5 d'épées. Bon, sur le plan sentimental, vous avez des questions d'égo à régler. Alors, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, il peut y avoir une forme d'agressivité, où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez agressé par les autres, et puis peut-être aussi que vous êtes aussi dans vos blessures, c'est-à-dire que vous avez peut-être été blessé récemment, et parce que vous avez été blessé, le diable, lui, il en profite, il se nourrit de ça, donc il va carrément vous aider à bomber le torse, et à dire, bon, je suis hyper fort, c'est moi qui sais, c'est moi qui commande, je me protège, voilà. Le 5 d'épées, c'est une énergie où on gagne une bataille, mais c'est une victoire à la pyrusse, c'est-à-dire qu'on gagne, et puis au fond, on n'a rien gagné du tout, parce que, vous voyez, c'est comme si vous avez deux gamins, un de 3 ans, et puis un de 10 ans, et puis évidemment, celui qui a 10 ans, il gagne sur celui qui a 3 ans, quelle victoire il a gagné, il est 3 fois plus fort que l'autre, donc c'est sûr qu'il n'a pas gagné grand-chose, ce n'est pas difficile, donc ce n'est pas une victoire qui vous rapporte un bien-être, en fait, c'est l'ego qui parle. Alors voilà, donc peut-être que vous avez en face, évidemment des personnes qui vous irissent les poils, qui vous stimulent pour que ce 5 d'épée soit actif, il peut y avoir des rencontres, ou des échanges, où c'est tendu, où on est en colère, où on a, voilà, oui, de la colère, vous voyez, on me dit de la colère, donc peut-être que vous êtes en colère pour quelque chose, en tout cas, regardez la carte, là on voit bien, vous prenez la tête pour je ne sais pas quoi, donc on vous invite, évidemment, vraiment à vous libérer de ça, c'est ce que vous aviez là, on vous demande de lâcher prise, d'écouter votre cœur, et pas votre égo. Alors, j'avais fait un tirage, il y a quelques temps, qui est faire le choix de la peur, et faire le choix du cœur, c'est quelque chose qui pourrait vous parler, si vous avez envie de chercher cette vidéo, vous tapez choix du cœur, choix de la peur, parce que je vais sans doute oublier de le mettre en lien en dessous, parce qu'une fois que j'aurai fait mes douze vidéos, je vais oublier je pense, mais si vous tapez faire le choix du cœur, faire le choix de la peur, vous allez tomber sur ma vidéo, c'est une vidéo avec des cartes, où j'ai écrit le texte, choix, peur, cœur, et peut-être que ça peut vous parler là, vous aider à vous libérer. Voilà, alors, on va regarder, donc, quel est le piège dans lequel il ne faut pas que vous tombiez au cours du mois, ou quel serait le... Ah ouais, vous pourriez passer à côté de quelque chose en fait. Ah oui, ici on le voit, parce qu'en fait, l'univers, vous avez un coup de cœur pour quelque chose, mais vous avez du mal à lâcher prise, et puis je vous ai dit, là vous essayez d'avoir de l'emprise sur quelque chose, et peut-être que l'univers ne va pas vous laisser avoir de l'emprise sur cette situation, ou cette relation. Ce qui fait que vous pourriez tenter de dire, bon, et bien si c'est ça, puisque je ne peux pas faire comme je veux, puisque je ne peux pas contrôler le truc, je laisse passer, je n'en veux pas, je ne prends pas. Voilà, alors qu'au fond, c'est fait pour vous en fait, vous allez vraiment rater quelque chose si vous faites ça. Donc là, le piège, ce serait de, peut-être même de tomber dans l'ennui, quand vous sentez au cours du mois que vous vous ennuyez, dites-vous que, c'est un petit rappel là, on est en train de vous dire, ah, là, si tu t'ennuies, s'il y a quelque chose, tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire, je ne sais pas quoi, quelle que soit la situation que vous viviez, dites-vous bien que là, vous êtes en train de tomber dans le panneau en fait, parce que normalement, vous avez plein de feu, plein de passion, pour dynamiser quelque chose, créer quelque chose, grandir, faire évoluer un projet, enfin, et vous libérez, en même temps, d'une nostalgie passée, très certainement, et vous libérez d'une addiction, ou du diable, ou de je ne sais quoi. Donc, voilà, le piège, ce serait de refuser ce que l'univers vous propose. Dites-vous bien que si vous refusez ce que l'univers vous propose, ce n'est pas compliqué, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que, c'est tout, la situation va vous échapper, enfin, voilà, vous allez passer à autre chose dans votre vie, et puis dans six mois, un an, quel que soit le temps qu'il vous faut, mais en fait, l'univers va vous reproposer la même situation, sous une autre forme, mais pour vous faire vivre, de toute façon, ce que vous avez à vivre. On n'échappe pas à son destin, à son karma. Donc, si vous avez des choses à nettoyer, à comprendre comme on l'a tous, de toute façon, ça va recommencer, parce que vous n'avez pas saisi l'opportunité avant. Voilà, donc, vous n'aurez pas résolu le problème, en fait, vous n'aurez fait que retarder l'épreuve, voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est vraiment se lâcher prise, c'est la question de l'emprise et du contrôle, que vous devez travailler. Essentiellement. Alors, sur quoi est-ce que vous finissez le mois ? Le page de coupe. Ah, avec quand même ce gros coup de cœur ici. Donc, vous finissez le mois, soit il y a une rencontre, soit il y a... Il y a quelque chose, je pense que vous, justement, se lâchez prise, là, vous y arrivez. C'est le début, hein. Bon, en même temps, il ne pouvait pas me remettre le cavalier de coupe, puisque le cavalier de coupe, il est déjà sorti, donc... Donc, j'ai quand même l'impression que... Il y a quand même un cap émotionnel qui est franchi, où vous osez quelque chose. C'est timide, mais vous osez quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un en face de vous, qui répond à ce coup de cœur que vous avez, là. Le page de coupe, c'est... J'apporte ma petite coupe d'amour. Elle est fragile, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui avance. Il y a un petit début de... Il y a un petit début de je grandis, même si c'est encore qu'un début. Mais est-ce que le roi de coupe était sorti ? Non, le roi de coupe n'était pas sorti. Je pense qu'émotionnellement, il se passe quelque chose. Voilà. Émotionnellement, ce n'est pas forcément sur le plan relationnel. Peut-être que le fait que je vous dise aussi, attention, vous risquez de rater quelque chose, là, bon... Peut-être que vous comprenez que cette fois-ci, il est temps, en fait. Ce n'est peut-être pas la première fois aussi que vous vivez ça. C'est possible. Avec la roue de fortune sur le tirage, peut-être que vous commencez à prendre vraiment conscience de votre potentiel et que c'est quelque chose qui s'est répété et que maintenant, vous vous dites, bon, allez, il faut que je sorte de l'ego. Et que j'y arrive. Donc, plus grande ouverture. On va voir ce que vous disent les cartes sentimentales. Je vais juste prendre trois cartes et je vous laisserai là. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Gardez l'esprit ouvert. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qui vous... Soit vous vous rendez compte de la relation que vous avez et de la chance que vous avez. Même s'il y a pu y avoir avec... Si vous êtes en couple, il y a pu y avoir des tensions avec votre partenaire, vous vous sentez limité, vous êtes auto-limité, limité mutuellement. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire de voir tout ce que ça vous apporte et puis de permettre à une autre source d'énergie d'entrer, de laisser venir les choses. Quand vous êtes dans le contrôle de la relation, vous voulez que votre relation se passe comme ci, comme ça, comme ça, mais vous verrouillez les portes, en fait. Vous ne laissez pas les choses se faire. Vous savez, l'autre jour, je jouais au dé, vous avez déjà joué au yams peut-être, vous savez, voilà. Alors, il faut faire des figures et j'ai senti que, vous savez, parfois, on a un dé ou deux dé, on se dit, je vais peut-être pouvoir faire un full, un brelan, je ne sais pas quoi. Alors, on garde nos deux dé, on s'accroche à ça et puis on essaye, désespérément, de faire une grande suite, une petite suite, je ne sais pas quoi. Évidemment, souvent, ça ne marche pas. Donc, il y a eu un moment où j'étais comme ça, je me disais, je vais m'accrocher à ces deux petits trucs pour essayer de décrocher le reste, d'avoir, d'accord ? C'est ce qui se passe là. En fait, en faisant ça, on n'accueille pas la nouveauté, on n'accueille pas ce qui pourrait être très bon pour nous. Donc, finalement, l'idée, j'ai dit, bon allez hop, je jette tout, je relance tout. Donc, j'ai tout relancé et j'ai fait la grande suite. Et donc, d'un coup, et voilà, je me suis dit, mais ça y est, hop, bingo, à force de, il faut arrêter de s'accrocher aux choses en se disant, mais, c'est, vous savez, ce proverbe, là, il faut oublier ce proverbe, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors là, pour nous limiter, c'est, alors, je sais bien que, parfois, il y a des gens qui vous font des promesses et que, voilà, s'ils vous doivent des sous, c'est déjà peut-être bien qu'ils vous en donnent un peu. Je ne dis pas que le proverbe c'est quand même souvent qu'on s'accroche à quelque chose et on se contente de ça, on se dit, bon, allez, comme ça, je vois les choses comme ça et ma relation, elle est comme ça, ma vie, elle est comme ça et comme ça, c'est sécurisé. Mais, en fait, on n'est pas du tout perméable à ce qui pourrait être super positif, en fait, voilà, on a l'impression qu'on bloque le négatif, en fait, au bout d'un moment, on se dessèche à l'intérieur de notre tour, d'accord ? Vous auriez pu avoir la tour, là, je crois, vous auriez pu. Donc, en fait, ici, je pense que vous avez un gros coup de cœur ou alors, vous sentez que vous êtes de nouveau très amoureux de votre partenaire ou que c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, vous avez quelque chose d'authentique, mais peut-être que vous avez voulu figer les choses. Ici, on vous dit de laisser une chance à votre relation, là, on vous le dit bien, là, le risque, c'est que vous passiez à côté, que vous ne saisissiez pas l'opportunité, que la vie vous donne, parce qu'en fait, pourquoi vous ne saisiriez pas ? Parce qu'en fait, vous vous dites que ça ne correspond pas à ce que vous cherchez. C'est-à-dire que peut-être que votre partenaire, vous êtes en couple, votre partenaire vous dit, bon, allez, on va faire plus de, je ne sais pas, on va aller plus souvent au ciné ou plus souvent au théâtre, ça va nous faire du bien. Je voulais vous dire, bon, c'est pas vrai que ça qu'on va être plus heureux ou que, voilà, ça ne correspond pas à vos attentes. Vous vous dites peut-être, oh, ben, le ciné ou le théâtre, ça ne m'intéresse pas, moi, je préfère aller faire la gym avec mes copines ou ce que je sais. Ben, en fait, peut-être que si vous essayez, ça va fonctionner, c'est-à-dire que vous allez être surpris de voir que, ah, ben, ça crée une dynamique entre vous, ça crée un échange, on est content, du coup, on se fait beau pour aller au théâtre, puis tiens, du coup, ben, comme on va au théâtre, on va se faire un petit resto en même temps, et puis ça recrée, ça redonne du peps au couple, voilà, sur le couple, sur une relation qui est inexistante pour l'instant, si c'est un coup de foudre ou un coup de cœur que vous avez pour quelqu'un, vous êtes célibataire, ben, peut-être que la personne en face, elle ne correspond pas à l'image que vous vous êtes fait du partenaire idéal. Il vous dit, ben, oui, mais bon, voilà, est-ce qu'on va pouvoir s'aimer correctement, est-ce que ceci, cela, que je sais, moi, de toute façon, vous voulez maîtriser le truc, vous voulez de la sécurité avant même d'avoir construit la relation, ça ne risque pas d'arriver, voilà, ce n'est pas parce que vous allez espérer une sécurité, vous êtes ici au point là, ce n'est pas parce que vous allez espérer une sécurité sur ce point là, en vous concentrant bien fort, en disant, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, que ça corresponde à ci, ça, ça, que ça va marcher, le chemin entre les deux sera toujours casse-gueule, voilà, j'ai déjà expliqué souvent, quand on veut sécuriser, en fait, quelque chose, ça n'est pas en se concentrant sur le résultat et sur le point B, en se disant, je veux que le point B me garantisse que là, je vais être en sécurité et que ça va fonctionner, ce n'est pas comme ça qu'on s'assure une sécurité, la seule façon de s'assurer une sécurité, c'est de faire grand, vous, vous êtes au point A, c'est de sécuriser votre point A, plus vous allez sécuriser votre point A, plus il va grossir, il va grossir, il va grossir, il va grossir, et là, vous êtes, vous profitez de la vie, ce qui est, c'est bien, tout ce qu'on vous donne, c'est bien, vous profitez, vous profitez, vous êtes bien, vous ne pensez pas à demain, vous ne pensez pas après, vous ne pensez pas à, est-ce que dans une semaine, on sera encore bien, on s'en fout en fait, vous profitez de ce qui est, vous êtes en sécurité à chaque moment, et puis le lendemain, vous vous relevez, et vous verrez bien ce que la vie vous envoie, mais de toute façon, vous le voyez de manière positive, et vous vous sentez bien, dans ce que vous êtes, et là, vous grossissez, grossissez, votre point A, il grossit, 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 jusqu'à atteindre le point B, et un jour, vous serez au point B, mais vous n'aurez pas eu, à dire, oh là là, il y a un gros saut à faire, entre les deux là, là, entre les deux, je vais me casser la gueule, ça ne va pas être bien, ça va être dangereux, je voudrais être sûre, que le point B, il m'attend bien, il va m'attendre là, ça va être du concret là, ben non, en fait, ça ne marche pas, ce qui compte, c'est ce que vous amenez avec vous, tous les jours, voilà, et si tous les jours, c'est positif, et tous les jours, vous êtes bien, ben, ça sera pareil, vous savez, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, puis un jour, vous arriverez au point B, voilà, et vous ne l'aurez même pas vu venir, et vous y serez, et vous serez heureux, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc voilà, j'espère que cette image du point A, du point B, du point B, vous aidera à comprendre, votre tirage, mais je pense que le nœud de votre problème, c'est réussir à ne pas vouloir sécuriser, et enfermer ce qu'on vous propose, et à l'accepter, même s'il y a une forme d'insécurité, en fait, le diable, c'est vous, vous ne voulez pas lâcher, vous voulez être sûr que ça va marcher, voilà, des garanties, ben en fait là, pas de garantie, et vous y allez, ouvrez votre cœur, c'est ça qu'on vous dit, et c'est là, et vous serez pourtant sur quelque chose d'authentique, voilà, je vous embrasse, les versos, je vous encourage à vous abonner, c'est important pour mon travail, bien sûr, je vous encourage à aller voir les autres vidéos que je fais, qui n'ont rien à voir avec les signes du Zodiac, où on travaille beaucoup sur l'inconscient, les choses cachées, les blocages, enfin voilà, il y a plein de choses sur ma chaîne, et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, puisque là, vous êtes sur un tirage général, et bien, vous trouverez des coordonnées sous la vidéo, je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de septembre, je vous dis à tout bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501